Bonjour à tous mes amis, tu ne me vois pas parce que je suis hors champ, je rentre dans le champ de la caméra. Là tu me vois, c'est moi. Alors, je te l'ai déjà dit ou pas ? Bonjour à tous. Alors ici tu arrives sur la chaîne TUURNOS Tournois Racing. Tournois Racing, qu'est-ce que c'est ? Normalement c'est une chaîne où on parle principalement de moteur, de mobilette, de moto, de scooter, etc. Simplement, il y a la chaîne qui est complète et tu vois, il y a des playlists et dans les playlists, il y a une playlist impression 3D. Impression 3D, c'est le sujet aujourd'hui. Peut-être qu'en toi, intérieurement, c'est en train de mûrir, est-ce que je m'achète une imprimante 3D, oui ou non ? Si oui, laquelle ? Donc je t'ai présenté plusieurs imprimantes 3D, déjà sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais t'en présenter une nouvelle. Simplement, on attend le facteur, il devrait arriver d'un moment à l'autre. De toute façon, on va voir ça, j'ai pour habitude de balancer le jingle. C'est de signature. Allez, merci ! Allez, tu l'as compris, elle arrive à l'instant. Allez, c'est parti, ouverture du colis, qui est moussé à l'intérieur. La machine est très bien protégée, donc il n'y a aucun dommage à la réception. Donc ici, c'est l'embase. Là, on enlève les différents éléments. Et sous la deuxième épaisseur de mousse, on va retrouver en fait l'extrudeur et le plateau chauffant. Alors ici, maintenant, tu vois tous les éléments qui composent l'imprimante. Comme ça, ça peut te faire un peu peur. Ne t'inquiète pas. En fait, tu vois la grosse en base au centre. Tu viens y fixer 4 montants. Tu viens fermer le haut avec la tête d'extrusion qui est complètement montée sur les courroies. Tu branches les connectiques. Tu fermes les côtés tout simplement avec les plaques qui sont livrées avec la machine. Le montage est terminé. Bon, vu que tu n'as pas l'air de me croire, je te montre. Là en bas, tu mets les 4 pattes. Regarde, tu viens mettre le plateau sur les roulements linéaires. Tu mets le haut. Tu branches. Non mais sans rire, c'est déjà fini. Bon, certes, c'est un petit peu accéléré. Mais tu comprends le principe, c'est assez rapide. Là, pour l'instant, je ne mets que la cloison arrière. Allez, première mise en route de la machine. Tu vois, tu as un écran couleur. Ça, c'est assez sympa. Allez, je mets en chauffe pour duper là. Tu as un écran couleur et tout. C'est quand même relativement sympa. Et après, je viens calibrer, en fait, la buse par rapport au plateau. Ça se fait avec une feuille de papier. Tu viens frotter, en fait, ta feuille sur le plateau. Et elle doit lécher entre la buse et le plateau. Alors ici, moi, j'ai pour habitude de me faire des petits carrés, tu vois, de 2 dixièmes d'épaisseur. Qui me servent vraiment à affiner le réglage du plateau. Pendant que ça imprime, je viens tourner les molettes doucement. Pour que vraiment, le fil soit bien sur le plateau. Là, pour moi, c'est le meilleur calibrage possible. Allez, une fois que c'est fait, on lance. T'imagines bien. Avec le filament livré avec la machine. Un classique Benchy. Alors, il va être assez propre. Simplement, le filament qui est livré avec la machine, ce n'est pas un filament de très grande qualité. Ça permet quand même de faire marcher la machine dès son ouverture de la boîte. Alors, qu'est-ce que tu en penses pour le moment ? Tu veux voir les impressions ? Bon, allez, c'est parti. Alors, la machine, elle te plaît ? Ou elle ne te plaît pas jusque là ? Moyen ? Moi, elle me plaît. Je te dis tout de suite, déjà, pourquoi elle me plaît, ce que j'ai aimé. Déjà, elle est carrée. Tu vas me dire, on s'en fout. Elle est fermée, rigide. Tu vois, grâce aux plaques, c'est vrai que ça rigidifie bien la machine. Donc, je te le dis, elle est fermée. Si un jour, tu veux faire de l'ABS, tu as vite fait de mettre une porte. Après, pour le dessus, tu te débrouilles. Tu fais un truc en bois, n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux. En plexiglas, tu le peins. Bref. C'est-à-dire, elle est assez facile à fermer. Mais ici, tous les chariots sont montés sur des roulements linéaires. Bref, on va dire que c'est du roulement à billes. Ça va simplifier la vie. Le plateau est monté aussi sur roulements linéaires derrière. Donc, c'est-à-dire que partout, c'est des roulements à billes. Donc, ça, c'est quand même un point positif. Le mouvement Z, c'est uniquement le plateau qui descend. Donc, si tu veux faire des timelapses, tu en feras. Dans les impressions 3D, tout le monde fait des timelapses. L'impression 3D, tu la vois vraiment se former. Donc, c'est sympa. Le plateau, il est ici en espèce de verre micro-perforé. On va appeler ça comme ça. Eux te disent qu'il tient sans lac. Sans rien. Non. Enfin, le mien du moins, c'est moyen. Ça accrocherait un peu. Mais bon, pour sécuriser, je lui mets quand même un coup de lac. Une fois qu'il y a eu un peu de lac, c'est trop sale. Bon, un petit coup d'éponge humide. Tac, tac, tac. Un coup de chiffon, éponge. Tac, une fois que c'est propre. Un nouveau, un petit coup de lac. Et là, ça accroche d'enfer. Il n'y a pas de souci. Il est chauffant, évidemment. Il est isolé. Donc, ça, c'est intéressant. Déjà, il chauffe assez vite. C'est assez puissant. Et il ne va pas refroidir tout de suite. La chaleur va rester longtemps. Donc, c'est intéressant pour l'économie d'énergie. Il faut quand même avoir un geste vert. Bon, allez. Maintenant, à l'arrière, tu le vois. Ici, tu as un capteur de fin de filament. Donc, tout simplement, quand tu n'as plus de filament, ça sonne. Allo, allo, viens me remettre du filament. Ici, tu as un extrudeur. Donc, cette partie-là en acier. Ça, c'est sympa. Ça évite d'avoir des trucs en plastoc qui vont finir par péter. Alors, maintenant, on arrive sur les choses qui ne m'ont pas plu. Il y en a quand même. Alors, la première, non des moindres. Effectivement, quand tu es devant, elle est jolie. Tout le machin, c'est beau. Par contre, pour mettre le filament, franchement, c'est un peu chiant. Ça aurait été sur le côté, la bobine. C'était beaucoup plus simple. Seulement, effectivement, l'imprimante aurait été un peu plus moche. Donc, ils ont préféré quand même l'esthétisme à la facilité. Là, je ne te cache pas que pour aller mettre le truc, bon, ce n'est pas super simple. Ce n'est pas gênant, ceci dit. Et puis, après, tu peux aller déplacer l'extrudeur. Tu fais ce que tu veux. Mais dans la configuration d'origine, c'est un peu gênant. Et seconde chose, c'est ici, en dessous, tu as un ventilateur. Le ventilateur, il est monté à plat, comme ça, en dessous. Et d'origine, l'imprimante est très basse. Donc, c'est-à-dire que le flux d'air, il n'est pas terrible. Tu vois, ici, moi, j'ai remodélisé des petites pattes pour la surélever un peu. Et tu l'entendras. Quand tu la mets en route, tu la lèves un peu, tu sens, tu entends le régime du ventilateur qui change énormément. Tout simplement parce que quand il est vraiment plaqué, il brasse tellement pas d'air qu'il s'excite. Il monte dans les tours parce qu'il ne brasse pas d'air. Une fois que tu as un tout petit peu d'imprimante, tu sens le régime qui change. Donc, tu vois, moi, j'ai fait des rallonges ici de 20 mm. Les rallonges de 20 mm, si jamais tu veux la machine que tu ne sais pas modéliser, en attendant, si tu veux, je te les mets sur mon shop. Je te mets le lien dans la description. On va quand même s'intéresser aux qualités d'impression. Alors, la première impression, forcément, j'ai fait un petit benchy juste pour essayer la machine. Je ne vais pas revenir dessus. Elle n'est pas parfaite, bien qu'elle n'ait pas de défaut majeur. De toute façon, sur du blanc, on ne voit pas grand-chose. On voit juste un petit peu de cheveux d'ange à l'intérieur. Bref, on ne va pas s'y attarder. La première vraie impression que j'ai faite, pour moi, c'est une des plus importantes. C'est un premier ici carré, un cube. Tu dis ce que tu veux. En fait, il me sert juste ici à mesurer l'épaisseur de parois pour savoir si mon extrudeur est bien calibré. Je demande en fait, tu vois, des piliers de 0,4. Parce que c'est une bus de 0,4 sur la machine. Donc, je demande des murs de 0,4 et je viens mesurer. Donc là, la cote, elle est parfaite. Enfin, il y a 0,41 et 0,42. Donc, franchement, c'est bien. Après, je me suis fait un petit cube de calibration. Bon, que les habitués de l'impression 3D vont bien reconnaître. Donc, tu vois, il est quand même propre. La mise au point ne se fait pas très bien. Mais franchement, c'est nickel. Les cotes, elles sont assez bien respectées. Il est un tout petit peu trop petit. Alors, après, je me suis amusé à essayer différentes choses. Donc, ici, tu le vois, une espèce de petit chat. Ils appellent ça de calibration. Bon, il n'y a rien à dire dessus. Le truc, il est nickel. Les arrêtes sont bien. Tu vois, ici, tu as une petite marque. Enfin, léger ici. Bon, il n'y a trop rien à dire. Franchement, c'est propre. Alors, ici, un vase. Il n'y a rien à dire dessus. Là, franchement, c'est nickel. C'est imprimé. Ce n'est pas en mode vase. Il y a deux couches. Tu vois, il est épais. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de ligne. C'est vraiment nickel. Ici, pareil, une espèce de petite fusée que j'ai faite pour le gosse. On appelle ça la roquette. Elle est connue. Ça ne sert pas. Ceci n'est pas un objet. Non, non, non. C'est une fusée pour aller dans l'espace, normalement. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Ici, moi, tu vois ce que j'ai l'habitude de faire. Des pièces comme ça. Bon, ici, c'est des pièces mécaniques. Bon, franchement, je n'ai rien à dire. Il n'y a pas de ligne. C'est propre. Rien à dire dessus. C'est vraiment nickel. Allez, maintenant, on va faire un petit comparatif. Ça, c'est ce que j'arrivais à sortir, on va dire, de mieux comme pièce. Bon, ce n'est pas la finition maximale. Mais on va dire, pour une pièce que j'imprime en 2h30, on va dire qu'elle était vraiment convenable. Simplement, j'avais quand même un petit peu ici de vaguelette, tu vois. Bon, après, je t'ai mis un éclairage qui met en avant les défauts des pièces. Attention, je n'ai pas cherché du tout à me faire mousser. Tu vois, ici, avec la nouvelle machine, j'arrive encore à un résultat au-dessus. Là, il n'y a plus du tout cet effet de vague. Franchement, l'impression est vraiment parfaite. Qu'est-ce que tu en penses ? Elle est sympa, non ? Je voulais aussi mettre en avant un produit. Je profite de cette vidéo. Ça, le Daily Fill. Chez Fill Imprimante 3D, tu vas trouver ça. Ah, je te garantis. Moi, j'essaye de faire quasiment toutes mes impressions avec ça. Surtout avec celui-là. Le noir mat. Franchement, j'en suis dingue. Tu vois, c'est avec ça que, regarde, il n'y a pas de ligne. Déjà, l'imprimante, elle fonctionne bien. Mais en plus, c'est avec ça, c'est un résultat de dingue. C'est avec ça que je fais ça, etc. Dès que je veux vraiment un super fini, je prends celui-là. Daily Fill Noir Mat. Ils ont aussi du blanc, etc. Enfin, va faire un tour sur leur site. Fill Imprimante 3D. Tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Pour la machine en elle-même, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Dans l'immédiat, elle fonctionne parfaitement. Les prints sont jolis. Et les codes sont respectés. Donc, tu vois, je commence à lui faire confiance. Et à lui faire faire les premiers fourroulements. Ça, pour moi, c'est des pièces mécaniques qui me servent dans mon travail. On va refaire un bilan sur elle dans un an. Pour savoir, si tu la veux, il y a le lien dans la description. Si vous avez plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre la petite cloche de notification. Je vous mets ici mon Instagram. Où j'essaye de faire un petit peu le zozo. Un petit peu moins que sur la chaîne. Parce que bon, il faut être un petit peu sérieux ici. J'ai essayé d'être le plus neutre et le plus objectif possible. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501